Entre le Premier ministre et le haut-commissaire au plan, c'est peut-être le tchèque de trop. Deux heures plus tard, Jean Castex doit être placé à l'isolement après une potentielle contamination au Covid-19. Mais avant de quitter les Landes, le chef de la majorité martèle l'objet de sa mission du jour, l'unité. Nous convaincrons, si nous sommes unis, mesdames et messieurs les députés, sénateurs et députés européens, c'est une condition nécessaire. Ce matin, c'est Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti qui ont présenté leurs orientations politiques autour de la sécurité et des réponses judiciaires sur lesquelles les parlementaires du Modem devront se faire les porte-voix. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux à la manœuvre pour afficher un grand rassemblement de la majorité. A l'heure où plusieurs députés ont quitté la République en marche pour rejoindre les rangs du Modem. Les élus locaux ont des réponses à apporter, mais bien sûr, il faut aller plus loin. Et c'est par ce dialogue, le Premier ministre en a parlé aussi, aujourd'hui, et notre président de groupe l'avait dit, il faut encore beaucoup plus de dialogue pour débloquer des petites situations qui permettraient à tout le monde de travailler beaucoup mieux. Opération réussie pour François Bayrou, le Modem se positionne comme désormais l'incontournable acteur de la majorité présidentielle. Il y a eu des années de galère qui n'étaient pas simples et que tous ces élus, femmes et hommes parlementaires, ont traversé avec moi, ce qui fait la solidarité entre eux. Aujourd'hui, la question, c'est que ce mouvement est un des piliers, un des deux piliers de la majorité. Élections régionales, départementales jusqu'aux présidentielles. Pendant deux jours, le Modem a démontré qu'il tenait les rênes de l'ancrage de la majorité dans les territoires.